Salut salut et bienvenue sur la chaîne de Jeudi Jeu. Alors avant toute chose, je vous rappelle, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir et puis ça fait vivre la chaîne. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire si vous avez une envie particulière d'un jeu que je vous présente. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir On est buzz. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans On est buzz ? Tout d'abord, on a bien sûr la règle du jeu qui vous propose, qui vous explique tout complètement. Alors, petite caractéristique de cette règle assez particulière, elle est toilée. Donc on a du papier toilé pour la couverture, ce qui n'est pas habituel mais c'est très agréable. Donc on a l'explication de la règle, donc le jeu se joue de 2 à 4 mais il a une variante solo et il y a également une variante avancée pour une fois que vous connaissez un petit peu le jeu pour pouvoir jouer de façon différente. Alors, on retrouve des ruches qui vont être le plateau joueur, en fait c'est pour représenter votre petite ruche que vous avez. On a des aides de jeu pour rappeler les différentes choses pendant la partie. On a toute une série de tuiles comme ceci, qui vont être les tuiles qui vont former votre ruche. On a le petit bâton de miel qui est le jeton qu'on est joueur. On retrouve des jetons de miel qui ressemblent comme des petits bonbons au caoutchouc comme ça. On dirait, on pourrait faire un goodies spécial bonbon pour ce jeu parce que c'est vraiment un peu la même chose. C'est une texture un peu chuteuse comme ça. Ici c'est super mignon. Donc ça c'est les différents types de miel qu'on va pouvoir fabriquer. On a des petits cristaux de couleurs différentes pour représenter le pollen. La couleur du pollen ne change pas, c'est juste pour donner un petit peu de couleur au jeu. On a des pions pour chaque joueur qui vont représenter son abeille butineuse qui va pouvoir aller chercher du nectar ou du pollen. Et sa petite feuille qui va permettre la production de miel. On a des tuiles nectar qu'on va pouvoir aller récupérer. Ce qui va nous permettre d'avoir du nectar pour pouvoir fabriquer du miel. On a toute une série de jetons de formes différentes et de valeurs différentes. Donc il y a des valeurs de 1, 5, 10 et de 20 qui vont savoir représenter les sous que l'on gagne en fait. Et puis on a quelques cartes. Donc il y a des cartes qui sont les concours de l'arène. Donc on va avoir des objectifs à remplir pour la partie et qui peuvent être différents. Donc on va en placer 3 par partie à chaque fois. On a des cartes pour la ruche de départ. Donc ça va nous aider à définir comment on commence sa ruche. Donc dans les tuiles qu'on a, on a les tuiles de départ que tout le monde va avoir. Et on va avoir une configuration de ruche de départ que tout le monde va avoir la même. Et puis on a des petites et des grandes commandes qui vont être les commandes qu'on va pouvoir fournir aux différents animaux qu'ils demandent et qui vont nous donner des points de victoire. Donc les petites où ça donne à chaque fois par deux. Et les grandes commandes où on demande 3 choses par commande. Et puis on a le matériel pour pouvoir jouer en mode solo. Donc il y a deux abeilles un peu plus grandes spécifiques pour le mode solo. Il y a un deck de cartes spécifique. Et les objectifs du concours de l'arène sont spécifiques aussi au mode solo. Voilà, vous avez un aperçu complet de tout ce que l'on trouve dans la boîte. Alors le matos est franchement de très bonne qualité. Il est magnifique. En fait, le jeu fait rêver rien qu'à voir le jeu sur une table. Et puis ces petits jetons de miel sont vraiment magnifiques. Et c'est vraiment super agréable. Autant jouer avec qu'à regarder. Et ça donne envie en fait quand on voit le jeu sur une table. Comme ça, ça donne envie d'en savoir plus. Donc à ce niveau-là, vraiment rien à dire. C'est absolument magnifique. Tous ces des punchers sont aucun problème pour franchement très beaux jeux. Donc, juste oublier de vous dire que donc, il y en a aussi deux plateaux de jeu. Donc, on a le plateau principal du jeu qui est recto verso. Puisqu'il y a une variante de l'autre côté. Qui est juste une façon en fait de poser une hectare différente. Et on a le plateau aussi recto verso. Puisqu'il dépendra du nombre de joueurs. Qui va être le plateau où on va faire nos actions. Où on va aller chercher nos différends. Voilà. Facile, normalement, j'ai rien oublié. Et voilà donc tout le matériel pour le jeu. Dans Nebels, vous commencez donc avec votre petite ruche de base. Et vous allez la développer au fur et à mesure. Pour pouvoir faire de plus en plus de choses. Et accumuler le plus de sous possible. Puisque le but est d'avoir un maximum de points de victoire. Qui correspondra à l'argent que vous possédez en fin de partie. Donc on commence avec une ruche de base. Qui a été définie grâce à une des cartes de mise en place de base. Donc on choisit une des cartes de mise en place. Et on respecte cette mise en place avec les tuiles. Chaque joueur a un set de tuiles de départ de sa couleur. Et on recrée, tout le monde recrée exactement la même ruche. Tout le monde démarre avec la même configuration. Ensuite, chacun va commencer avec un certain nombre de petites abeilles. Donc il y en a une ou deux. Et un certain nombre de sous. Tout ça dépendra de l'ordre du tour. On va placer les tuiles Nectar pour les butineuses. On va pouvoir aller chercher de nouveau. Le nombre de tuiles disponibles dépendra du nombre de joueurs. Si on joue à deux, on s'arrête ici. A trois, ici et à quatre, ici. On va constituer des paquets où on va pouvoir livrer des commandes. Donc on commence toujours par des petites commandes. Puis ce sera des grandes commandes disponibles. Et de nouveau, ces paquets dépendent. Donc la quantité de cartes de chaque qui est dedans dépendent du nombre de joueurs. On a un marché qui va nous indiquer le prix auquel on va vendre les choses. Et évidemment, plus on va en vendre, plus le prix va diminuer. Et puis on a le plateau d'action qui va nous permettre d'aller récupérer les différents types de tuiles. Donc chaque case d'action correspond à un type de tuile spécifique. Et un truc de tuile spécifique. Pourquoi ? Parce que sur chaque tuile, il y a une action indiquée. Il y a un spécifique. Et pour finir, on a les trois objectifs de la partie. Donc pour le concours de l'arène, on a à chaque fois un objectif de chaque couleur. Et les objectifs avec des petits drapeaux, ce sont des objectifs de rapidité. C'est-à-dire que le premier joueur qui y atteint va donner la première récompense que vous avez un peu de troisième. Les deux autres, ce sont des choses que l'on va définir en fin de partie qui gagneront des premières victoires supplémentaires. Donc qu'est-ce qu'on a ici, par exemple, sur cette partie ? Donc le plus de nectar, donc celui qui aura récupéré le plus de tuiles nectar va pouvoir gagner les points. Le plus de commandes, celui qui aura livré le plus de commandes aux animaux. Et pour le concours de rapidité, c'est le premier qui a un nectar de chaque type. Donc du frère de sauvage, du roi marin, du frère de sauvier et de l'acacia. Une fois qu'on récupère ces quatre hectares, donc c'est les tuiles nectar, ce n'est pas le miel produit. Une fois qu'on a les quatre tuiles de nectar différentes dans sa ruche, on récupère la récompense. Alors normalement, donc sur les tuiles de rapidité, on va placer les récompenses de chacun. Donc pour le premier, pour le deuxième et pour le troisième. Comme ça, on a une vision directement de ce qui reste pour la place. Donc voilà pour le jeu un petit peu de la mise en place au départ. Comment ça fonctionne ? À votre tour, vous allez prendre un certain nombre de vos abeilles et vous allez aller choisir un endroit où vous voulez aller. C'est-à-dire le type de tuiles en fait que vous voulez récupérer. Donc on a des tuiles qui vont nous permettre d'avoir une action marché. Cette action marché, ça va être l'action qui va vous permettre de vendre des commandes par rapport aux besoins des animaux qui sont présents actuellement ou de vendre au marché du miel ou du pollen. On a cette action-ci qui est l'action de comptabilité. Donc en fait, c'est simplement une action où vous récupérez cinq cents. Celle-ci, ça va être l'action qui va vous permettre de faire des bébés abeilles. Donc vous allez pouvoir avoir plus d'abeilles puisque de base ici, comme je suis tous les jours, je n'ai qu'une petite abeille. Ici, avec une abeille, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup d'actions différentes. Donc je vais avoir besoin de reproduire, d'avoir de nouvelles abeilles qui s'ajoutent pour pouvoir faire plus d'actions. On a cette action-ci qui est l'action de butiner. Donc c'est ce qui va nous permettre de déplacer notre abeille butineuse parmi les fleurs pour récupérer du nectar. Et on a l'action ici qui est l'action de produire qui va nous permettre en fait, quand on a du nectar dans sa ruche, de pouvoir produire un certain type de miel en fonction du nectar qu'on a. Et on a l'action décret qui est en fait une action bonus et qui vous permet de faire n'importe quelle autre des cinq actions. Donc à son tour, on prend son abeille et on choisit, je veux dire, je veux une action pour faire des bébés. Et je vais la placer. Alors, pour placer ma tuile, je dois la placer en touchant une des tuiles déjà existantes. Alors je ne peux pas utiliser les côtés blancs. Donc je ne peux pas faire ce genre de choses, ça c'est interdit. Mais je vais toujours les connecter avec les côtés un peu jaunes comme ça. Et donc, je peux poser cette tuile dans ma ruche. J'ai deux possibilités. Soit je vais poser cette tuile et je ne ferme pas une alvéole. Mon tour est terminé. Soit je pose cette tuile et je ferme une alvéole. Dans ce cas-ci, j'active toutes les actions qui sont autour de cette alvéole. Donc ici, par exemple, si je fais ceci, j'ai deux actions pour faire des bébés abeilles. Donc, je récupère deux bébés abeilles et je les place dessus. Je ne les ai pas tout de suite. Je ne les aurai qu'à la fin de mon tour. Et j'ai une action décret qui me permet de faire ce que je veux. Ce qui peut être intéressant, c'est que quand on a une alvéole fermée, c'est quelque chose qui va nous permettre de récupérer un hectare. Seulement, chaque alvéole a ses couleurs. Donc ici, j'ai une alvéole qui est complètement rouge. Donc, je ne peux y mettre que le fleur de sauvage qui a le contour complètement rouge. Alors, quand je vais faire, donc si je décide de faire cette action et donc d'aller butiner, je dois prendre ma butineuse et je dois la déplacer orthogonalement. Alors, le premier déplacement est gratuit. Si je veux faire d'autres déplacements, je dois à chaque fois payer deux sous supplémentaires par déplacement supplémentaire. Quand j'arrive sur la case suivante, parce qu'il se peut quand quelqu'un a déjà pris la tuile un hectare et que non, il n'y a rien du tout. Ça fait partie d'un déplacement. Donc, si j'arrive sur une tuile où il y a un hectare, j'ai deux possibilités. Soit ce nectar, je peux le mettre dans une alvéole qui est disponible de ma ruche. Ici, ce n'est pas le cas puisque j'ai deux côtés rouges comme ceci. Or, j'ai besoin de quelque chose qui est complètement encadré de rouge. Si je pouvais la mettre, je pouvais la placer ici au centre. Si je ne peux pas la mettre, je reçois un pollen. Donc, les pollens, les couleurs n'ont aucune importance. C'est juste pour faire ce que je lis dans le jeu. S'il n'y avait pas de tuile pollen, quand je m'avance, je reçois d'office un pollen puisque je ne sais pas récupérer une tuile nectar. Ou bien, je paye pour me dépasser de plus de cases. Alors, on va dire que la configuration était comme ceci. Donc, si je me déplace ici, j'ai une tuile nectar totalement encadrée de rouge. Ça m'arrange, c'est ce que j'ai besoin. Et je vais passer la tuile dans ma ruche. Donc là, j'ai fait mes trois actions. Mon tour est fini puisque j'ai fini mes actions. C'est au tour du joueur suivant qu'il va pouvoir faire la même chose. Jusqu'au moment où ça revient à mon tour et puis on continue. Alors, la petite particularité, c'est qu'on ne prend pas simplement une abeille pour aller se poser là où on veut aller. C'est-à-dire que s'il y a déjà quelqu'un, ça peut être soi-même ou un autre joueur qui a été sur cette action-là, vous allez devoir aller avec plus d'abeilles pour y aller. Donc, il faut toujours une abeille de plus que le dernier qui y a été. Donc, si je veux retourner faire l'action d'essence ou si un autre joueur veut aller faire l'action d'essence, comme il y a déjà une abeille, il va falloir mettre deux abeilles. Alors, de base, ça ne va pas être possible puisqu'on a une abeille. Certains joueurs en auront deux en fonction du nombre de joueurs et de l'ordre du tour. Mais on ne va pas pouvoir faire grand-chose. On va pouvoir se mettre dans des endroits bien distincts, récupérer quelques tuiles, essayer de compléter et d'activer ses actions. Et puis là, quand c'est à son tour et qu'on n'a plus d'abeilles ou qu'on n'a plus la possibilité d'en poser une quelque part ou qu'on ne veut plus en poser une quelque part, à ce moment-là, on fait une action de récupération des abeilles. Donc, on récupère toutes nos abeilles sur notre ruche. Les bébés abeilles qu'on avait reviennent également sur notre ruche. Et donc, je n'ai pas qu'une seule abeille maintenant, j'en ai trois. Donc, ce n'est que quand on récupère toutes les abeilles, que l'on va récupérer les bébés abeilles qu'on avait sur notre ruche pour avoir trois ouvrières maintenant prêtes à aller faire des actions. Alors, au moment où on récupère également cette huile, on peut, si on le souhaite, se déplacer d'une case avec sa butineuse, mais ça ne nous permet pas de récupérer un hectare ou un pollen. Je pourrais dire, je vais me mettre là pour avoir un peu plus de choix au niveau de mes déplacements. Ou parce que je sais que ce n'est pas quelque chose que j'irais chercher tout de suite. Ensuite, eh bien, on continue en fait. On continue de tourner puisque chacun, tout le monde ne va pas forcément reprendre ses abeilles au même moment. Ce qui fait que des actions vont se libérer. Donc, si on choisit bien ses timings, on sait que là, pour le moment, l'action coûte extrêmement cher. Mais la personne va devoir reprendre ses abeilles. Du coup, le coût va devenir honnêtement moins cher et on va pouvoir placer les siennes pour les récupérer. Donc, il y a toute une question de timing et de vérification. Alors, au niveau des actions que je ne vous ai pas encore montrées. Donc, cette action-ci, si on l'active, simplement, on prend cinq sous et on l'ajoute à sa ruche. L'action de production, eh bien, on a une petite feuille que l'on va pouvoir placer sur une de ces tuiles. Et si, alors on va faire quelque chose d'intéressant pour vous montrer. Et si j'avais quelque chose comme ceci, avec deux alvéoles qui ont toutes les deux un hectare, sinon ça ne marche pas. Si je viens me poser ici, je vais en fait pouvoir produire toutes les alvéoles qui touchent ma petite feuille. Donc ici, j'ai trois alvéoles possibles. Celle-là n'est pas encore fermée et il n'y a rien dedans, elle ne compte pas. Par contre, ici, j'ai une fleur sauvage et j'ai du romarin, du nectar de romarin. Et donc, je vais produire ces deux-là. Donc, je récupère un romarin et une fleur sauvage. Ah, c'est une fleur de cerisier, pas une fleur sauvage. Donc, une fleur sauvage, c'est moi qui ai une trompe de couleur. Voilà. Donc, pour la production, on récupère. On a encore l'action de marché. Donc, l'action de marché va être de soit vendre au marché, soit d'exécuter une commande. Donc, ici, j'ai du romarin et j'ai une fleur sauvage. Donc, je pourrais choisir de faire cette commande. Ou bien, je choisis une couleur. Donc, soit je choisis du pollen, quelle que soit la couleur. Soit je choisis un des types de miel et je vends tout le miel que j'ai de ce type-là. Aucune partie. Je peux choisir de ne pas vendre l'intégralité, après tout. Et je vais donc, par exemple, si j'avais trois romarins que je voulais décider de les vendre, je vais faire trois fois sept. Ça fait 21 sous. Je récupère 21 sous pour ma vente. Et à ce moment-là, le romarin descend sur le marché. Ce qui veut dire que la prochaine fois que quelqu'un vend, il le vendra à un sou de moins. Quand on a l'action marché, soit on fait ça, soit on décide de faire une commande. Ici, je pourrais plutôt faire une commande. Et donc, je pourrais vendre mes deux miels. Donc, on retourne à la réserve pour récupérer la commande qui est disponible ici. Quand je réalise une commande, je gagne une action supplémentaire. Donc, j'ai de nouveau une action de production ici. Ah, ben voilà, je vais me replacer là. Et donc, en fait, les deux que j'ai vendus, je les récupère. Et à la fin de mon tour, on révèle la prochaine commande de disponible. Donc, ça, c'est pour toute l'action marché. Donc, à chaque fois, on a. Donc, si on fait une commande ici, c'est qu'on gagne une production directement. Si on est ici, c'est qu'on gagne l'action de butinage. Donc, on peut déplacer cette butineuse pour récupérer un hectare de pollen. Et ici, on peut refaire une action marché directement. Les tours vont s'enchaîner comme ça au fur et à mesure. Donc, je vais à chaque fois créer, par exemple, de plus en plus d'abeilles. Je vais pouvoir faire des commandes, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive sur une des deux conditions de fin de partie. C'est-à-dire que deux des piles de commandes sont vides et qu'un certain nombre de miel ou le pollen soit arrivé au prix le plus bas sur le marché. À ce moment-là, on met fin à la partie et on va compter les points de victoire. Alors, pour les points de victoire, c'est très simple. Chaque sou que vous avez, ça vaut un point. Donc, en fait, c'est votre richesse que vous avez. C'est ça qu'on va compter. Donc, chaque sou est égal à un point. S'il vous reste du miel ou du nectar que vous n'avez pas vendu, ça va vous rapporter un point chacun. Vous avez les points que vous avez remportés avec les commandes, avec les concours de la reine. Donc, évidemment, le rapide, vous les avez touchés directement dès que vous l'avez fait. Mais on va résoudre les deux autres qui vont vous donner un certain nombre de points. Et les commandes que vous avez réalisées aussi vous donnent un certain nombre de points possibles qui sont donc toujours les autres en dessous. Et donc, celui qui a le plus de sous en fin de partie remporte la victoire. Alors, mon avis sur le jeu, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Franchement, le matos est magnifique. C'est une pure merveille. C'est dans une boîte avec un thermoformage pour tout ranger. La boîte est vraiment bien remplie. Et c'est une petite boîte, vraiment une belle petite boîte pour un jeu bien condensé. Les mécaniques sont franchement sympathiques. En fait, ça n'a rien de vraiment, on va dire, une grande nouveauté. On va chercher des actions. Et plus l'action est occupée, plus on va devoir payer pour aller chercher quelque chose de sous. C'est quelque chose de connu. On a un système de vente ici avec le prix qui diminue au fur et à mesure. C'est logique ici. On a un système avec le nectar qu'on va récupérer. Ce qui est très intéressant, en fait, c'est la construction de sa ruche. On commence tous avec la même. Et on va chacun faire nos choix propres qui va nous diriger vers quelque chose. Et on va avoir différentes possibilités. Par contre, on voit qu'on ferait la mesure des parties. Même si on part sur des stratégies totalement différentes, on peut avoir des points très serrés. Donc, il y a vraiment plein de possibilités de gagner. Il y a plusieurs possibilités. Il va falloir profiter de chacun. Plus on va avoir du joueur autour de la table, plus il va falloir se battre un petit peu aussi au niveau du nectar. Parce qu'à deux, même si la zone est réduite, s'il y en a un qui part d'un côté et l'autre de l'autre, vous êtes plus ou moins tranquille. Une fois qu'on est à 3 ou à 4, même si c'est un petit peu plus grand, on risque d'un peu plus se battre sur certains. Et donc, il va falloir aller chercher très vite ce que l'on veut avant peut-être de pouvoir activer pour faire des choses. Il va falloir réfléchir si vous préférez vendre beaucoup de miel d'un type en une fois pour gagner énormément d'argent. Ou faire une commande qui en donne moins, mais qui peut être plus facile et plus rapide à faire. Et donc, en faire beaucoup plus. Tout dépendra aussi des objectifs qu'il y a. Ici, on a un objectif sur le plus de commandes. Donc, ça peut être intéressant de faire énormément de commandes. Donc, il y a vraiment énormément de possibilités. Mais c'est un jeu avec des règles franchement très simples, pas compliquées. Mais qui va vous demander une réflexion par derrière pour essayer d'optimiser au mieux votre ruche. Et le côté géométrie, si il a placé cette huile et il a bien réfléchi, il faut faire attention à ce qu'on fait. Puisque ça va activer toutes les actions autour. Avoir 15 fois une action de production alors qu'on n'a qu'une seule cage qu'on peut produire. Une fois que le miel est produit et il est dessus, on ne sait pas rien faire. On ne sait pas produire quelque chose de plus. Donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on fait et à voir quel type de nectar on va avoir. Qu'il faut choisir, en fait, si on veut avoir beaucoup de nectar du même type pour pouvoir avoir beaucoup de miel du même type. Ou si on veut avoir quelque chose plutôt de dispatcher pour pouvoir avoir plus de choix. Donc, il y a plein de possibilités. Il est franchement très riche. Il est super agréable. C'est un jeu qui se joue facilement en une heure, une heure et demie. Ça dépend un peu du nombre de joueurs qu'on met autour de la table. Il tourne très bien. Donc, franchement, c'est une vraie petite pépite. Si vous avez l'occasion de le découvrir, je vous conseille vivement. Il est vraiment très, très sympa. Et même si il ne paye pas de mine et qu'on a l'impression d'un thème un petit peu enfantin avec des jolies petites abelles et tout. Oui, c'est super mignon. C'est super kawaii. C'est tout ce qu'on veut. Mais au niveau mécanique et au niveau plaisir de jeu, même pour des joueurs, c'est franchement très sympathique. Donc, voilà. Vous savez tout sur René Buzz. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.